Générique ... Nous allons parler de trois sujets ce soir. On va commencer d'abord avec la Ligue des champions africains. On va parler de la fin de course pour l'ASCK. Les représentants togolais, en tout cas engagés en course continentale, n'iront pas plus loin en Ligue africaine des champions. L'ASCK s'est fait éliminer par l'AS Vita Club. Puis Maranatha FC en Coupe CAF est sorti par le club malien de Jolibab. On en parle avec Hervé Piza, notre consultant sportif. Bonsoir Hervé Piza. Bonsoir Samuel. Fin de parcours pour l'ASCK face à l'AS Vita Club. L'ASCK est tombé sur le plus fort ? Mais c'est le football. Ce n'est pas une question de tomber sur le plus fort. Parce que, vous savez, je crois qu'ils ont joué 0-0 ici au Togo. Et je crois que la prestation de l'ASCK, c'était quand même... Cette équipe de Vita Club était quand même prenable. Et pour moi, ils devaient braquer ici. Ça veut dire que l'ASCK devait braquer ici par 1-2-0 ou par 1-2-1. Sachant que, vous savez, les Congolais, ils ont toujours cette astuce avec le public. C'est aussi comme le public turc. À peine vous prenez la balle, c'est des cris et qu'on sort et tout ça. Donc, on devait braquer ici. Bon, malheureusement, vous savez, nous sommes très polis. Au Togo, nous sommes très polis dans tous les compartiments. Donc, on a joué un 0-0. Le retour n'a pas été facile. D'abord, par rapport à l'arbitrage. Vous savez, je l'ai toujours dit en matière de football, il y a toujours cet incouloir qu'il faut toujours corriger. Ce n'est pas seulement la corruption. Mais il y a cette manière aussi de faire. L'arbitrage n'a pas du tout été en faveur de l'ASCK. Bon, c'est le football. Je pense qu'ils ont été très fair play. Et bon, pour moi, c'est l'expérience. Ça rentre quand même dans l'histoire. Ils ont quand même fait ce qu'ils pouvaient. Et une fois encore, il faut dire quand même que le niveau du championnat aujourd'hui, quand vous regardez, ça veut dire que les gens ont compris quand même qu'il faut relever le niveau du football togolais. Et pour moi, je pense qu'il est quand même capital de passer à la professionnalisation des clubs pour permettre à ces jeunes joueurs-là, qui sont aujourd'hui dans ces clubs, qui jouent, qui font vraiment le football, d'avoir la chance aussi d'aller de l'autre côté, je l'ai dit, de l'autre côté de l'océan, même sur le plan africain, aller en Égypte et tout ça, monnaie leur talent pour permettre quand même à notre équipe nationale d'être beaucoup plus compétitive. Est-ce que vous voyez ? Donc, pour moi, ils ont fait le bon combat. C'est fin de course, mais ils auraient essayé. Ils auraient essayé. Et bon, vous savez, ils ont chuté en Champions League, mais ils sont aujourd'hui reversés. Ils sont toujours en course. Ils ne sont pas reversés en Champions League. Maintenant, ils seront reversés en Coupe CAF. Mais, c'est-à-dire, ce qui a manqué, par exemple, à l'ASK, c'est qu'ici, le club aurait dû gagner. – Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous savez, quand vous jouez chez vous, le football n'est pas fait que vous gagnez forcément à domicile. Mais quand j'ai vu la prestation de l'ASK face à Vita ici, c'est que cette équipe-là a été un peu réservée. Vous savez, ils ont un coach d'un niveau vraiment élevé. Fiori Benguet, ce n'est pas n'importe qui. C'est aussi l'entraîneur de l'équipe nationale congolaise. Donc, ce n'est pas n'importe quel entraîneur. Il tient cette équipe. Même aujourd'hui, si on lui prend d'ailleurs déjà cette équipe nationale, je pense qu'il aura toujours son cœur. Il a toujours son cœur pour cette équipe-là. Il donne tout son savoir d'entraîneur. Et donc, pour moi, l'ASK devait pouvoir braquer ici. Ça n'a pas été le cas. Et bon, ils sont partis là-bas. Ça n'a pas marché. Comme je l'ai dit, pour ne pas me répéter, côté arbitrage et consorts. Je pense que c'est quand même des leçons. Ils sont reversés aujourd'hui dans la Coupe CAF. Et je pense qu'ils prendront quand même la mesure de la chose, de mieux se préparer pour affronter maintenant qu'ils sont reversés en Coupe CAF. La Coupe CAF qui n'a pas vraiment fonctionné pour Maranatha de Fioport. Oui. Et il faut dire aussi que Maranatha de Fioport, c'est aussi une des équipes aussi qui nous a, on ne l'attendait pas là, la prestation effectuée ici, face aux Libériens, aller là-bas gagner et revenir. Et vous avez vu que c'est dans les derniers moments que Joliba a égalisé. Et ça a fait que, vraiment, sinon il devait aller au tir au but. Je pense que Maranatha devait rester en course. Quoi qu'on dise, ils ont perdu. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont été beaucoup plus moins compétents que celui qui passe, Joliba. Joliba a gagné, mais avec des difficultés. Et pour moi, ces deux équipes-là, je regrette que nous sommes dans le football amateur. Les joueurs, il y a quand même certains joueurs qui tapent dans l'œil. Et c'est en cela que j'ai dit que la Fédération doit faire des efforts. d'être beaucoup plus compétitif, d'organiser. C'est une compétition pour permettre, comment on dit, à des recruteurs de pouvoir quand même mettre la main sur certains joueurs pour nous permettre, parce qu'on ne va pas quand même que rester dans notre championnat amateur. Jouer, ne rien gagner. Les joueurs aussi, après, ils ne gagnent rien. Et bon, vous allez voir, de ces deux clubs-là, il y a du talent, il y a des joueurs. Mais après deux années de championnat, vous allez, si on vous dit où sont ces joueurs, vous-même, vous allez regretter parce que j'en sais, j'en sais quelque chose. Nous parlons toujours du Togo. On va évoquer maintenant le tournoi de l'UFOA. Le Togo a passé le cap du Nigeria dans le cadre des huitièmes de finale de la coupe de l'UFOA qui s'est déroulée, qui se déroule, pardon, au Sénégal. Les poulains de Jean-Paul Abalo ont créé la sensation en s'imposant 2-1 devant le favori nigérien. On voyait le Togo à ce niveau, battre le Nigeria, 2-1, comme ça. Oui, mais pourquoi ? Moi, je dis que... C'est le Nigeria quand même. Non, mais le Nigeria et après tout. Il ne faut pas quand même que les gens fassent des gymnases, qu'on tombe au sol, qu'on roule comme on était dans le... Non, le Togo, c'est ce que j'ai dit. Il faut tout simplement faire des réformes au niveau de notre football. Il faudrait que... Ce que j'ai dit tout le temps, il faut que les présidents du club comprennent que si nous passons à une étape supérieure à des réformes réelles, c'est eux qui vont gagner. Est-ce qu'aujourd'hui, ça plaira à quelqu'un de mettre de l'argent pour ne pas gagner demain ? Non, je ne crois pas. Ça, ça ne s'appelle pas du commerce. Même en football, il faut jouer, il faut gagner. Alors, ceci étant, je pense que... Vous savez, le Togo et le Nigeria, c'est comme ça une histoire. Ça me rappelle en 2010, lorsque nous étions à Beokuta, où nous avons pris la dernière coupe. C'est-à-dire qu'avant que l'UFOA ne s'éclate à A et B, donc, le Togo avait gagné le Nigeria. Et il n'y avait pas... Le Togo a gagné aussi le Ghana. Donc, aujourd'hui, l'histoire se répète. Et moi, je suis quand même très, très content pour ces jeunes-là, parce que j'ai vu leurs prestations. Et ils sont déjà en quart de finale face à la Côte d'Ivoire. Et moi, je ne veux pas me voir inférieur à ce Nigeria, parce que c'est vrai que c'est une grande nation de football, mais le Togo aussi a une histoire à raconter dans le football, et dans le domaine du football des jeunes. Imaginez déjà en 97, c'est ça, non ? Non, en 2007. En 2007, nous avons joué ici à ces mois, qui sont du côté de l'Inter Milan aujourd'hui, avec les Atakoura, la Lawele. Et puis, stop, après ça, c'est catastrophe. On ne s'est plus organisé. Donc, je veux dire, aujourd'hui, quand vous regardez cette... D'abord, l'équipe de l'IFOA, là, vous regardez que ces jeunes, pour moi, leurs prestations, c'est beaucoup plus intéressant que l'équipe nationale elle-même. Et ces jeunes, là, peuvent même jouer en lieu et place de l'équipe nationale. Il faut quand même se le dire. Donc, moi, je les souhaite beaucoup de courage. Et je sais que face à la Côte d'Ivoire, s'ils mettent le sérieux qu'ils ont mis avec... C'est le choix de l'entraîneur. Ces jeunes, ils jouent, on dirait, ils sont sortis de centres de formation. Ça m'a fait quand même une chaleur. Ça m'a fait revivre le football d'antan de notre équipe nationale et de notre équipe nationale cadet, bien sûr, à Béokuta. Donc, je les souhaite toute la chance du monde afin qu'ils puissent gagner ces quart de finale-là. Et vraiment, pourquoi ne pas être finaliste ? Mais quand on regarde quand même sur le fond du jeu, ce n'est pas vraiment... C'est vrai, victoire 2-1, mais le second but, c'est un but contre son camp. Donc, ce n'est pas très convaincant pour la suite. Un but contre son camp, ça compte. Samuel, un but contre son camp, ça fait partie du football. Oui, bien sûr. Mais que ce soit les attaquants qui marquent, comme ça, on est sûr qu'on a du répondant devant. Quand un attaquant fait de la pression et qu'un défenseur marque contre son camp, je vous dis, c'est du football. Ce n'est pas parce que c'est un but contre son camp, personne ne peut, sans sous la pression, marquer un but contre son camp. Et je vous dis que ça... Il ne faut pas dire parce qu'on n'a pas joué une balle comme ça aussi, lentement, qu'un défenseur de l'autre camp adverse a pris pour marquer contre son gardien. Donc, je me dis que c'est aussi la tactique, c'est la pression des attaquants, c'est la pression de l'équipe toute entière qui fait que, comment une équipe peut marquer contre son camp. Pour moi, il n'y a pas de souci. Les garçons sont bien comportés, ils ont bien joué. Et c'est vrai, la Côte d'Ivoire aussi, c'est une grande nation de football. Ils ont aussi, comment l'appeler-t-on, cette compétition-là depuis. Et puis, le football de jeunes, ça se joue en Côte d'Ivoire. Leur championnat est très élevé. Vous savez que le championnat est passé aujourd'hui sur Canal. Donc, c'est quand même très bien suivi. Mais moi, je n'ai pas... Je me dis, même s'ils sont éliminés en quart de finale, c'est ce que nous devons faire dans le championnat, c'est ce que nous devons faire en équipe nationale. Et bon, déjà en quart de finale, quand vous compétissez, vous arrivez en quart de finale. Ça veut dire que, franchement, l'entraîneur a vraiment un schéma. Il a quelque chose. Il a lu, il a joué avant d'arriver là. Donc, c'est à partir des quart de finale qu'on apprécie un entraîneur de toutes les façons. Et pour moi, Abalo Dessay fait du bon boulot. Il faut maintenant lui donner les moyens. Mais les moyens, c'est quoi ? C'est qu'il faut qu'on ait un championnat plus élevé que ceci pour permettre à l'équipe nationale, que ce soit A ou B, de pouvoir faire correctement le travail. Pour que nous, les Togolais, nous soyons fiers de notre équipe, pour que nous ne nous considérons pas comme des êtres inférieurs aux autres. La Ligue des champions européenne, maintenant le PSG, qui commence très fort après la victoire de Prestige, la confirmation en territoire hostile. Le PSG en signa mardi un second succès d'affilée en Ligue des champions sur le terrain de Galatasaray. 1-0 a démontré que l'alléchant inaugurale infligée au Real Madrid 3-0 n'avait rien d'un hasard. On a fait un match avec beaucoup de personnalité, un match vraiment dur. Dans le vestiaire, tout le monde réalise qu'on a bien travaillé. On voit avec Pisa ce PSG, en tout cas pour la Ligue des champions 2019-2020. Il commence très fort. Il ne faut pas aller très vite en besogne. Vous savez, vous avez un Real Madrid déchiqueté. Nous avons compris comment est-ce que ça s'est passé. C'est vrai, il faut féliciter qu'ils ont fait fort devant le Real Madrid. Mais devant Galatasaray... On croit que ce n'était pas le grand PSG. Il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Cavani, sur le terrain Inema. Je vais vous dire une chose. Vous savez, le problème de Paris Saint-Germain, et ne soyez pas surpris que peut-être même que Paris Saint-Germain ne soit pas qualifié, mais rentré en poule, s'il vous plaît. C'est vrai qu'à l'instar de toutes les équipes aujourd'hui qui ont joué les phases à leur retour, il n'y a que le PSG qui comptabilise 6 points. Quand je regarde Liverpool qui a perdu son premier match, difficilement, il a gagné le second. Et Barcelone qui a fait un match nul, avec une telle victoire. Donc, il n'y a que le PSG qui a 6 points. Bon, c'est vrai, quand vous regardez le niveau, c'est ce qu'on dit, vous regardez un peu le niveau du championnat de France, mais avec les stars, les talents du PSG, ça ne peut qu'être comme ça. Mais vous avez vu que s'il restait encore 5 petites minutes, que la tesseraie allait égaliser. Parce que, vous avez vu que même Thomas Touzère, lui-même, il a eu un carton jaune. Parce que quoi ? Parce qu'il est là, il criait, parce que sur le plan physique, c'est ça le problème du championnat français. Physiquement. C'est ça le problème du PSG. Oui. Le physique, on ne tient pas. Il joue comme des mademoiselles. Le football est un jeu de contact. Est-ce que vous voyez ? Donc, aujourd'hui, face au Real, avec le Real, le physique, ce n'était pas, vous avez le championnat espagnol, ce n'était vraiment pas ça. Mais le championnat turc, le championnat anglais et autres, c'est du physique. Aujourd'hui, ils ont joué avec Galatasaray. Vous avez vu, j'ai dit 5 petites minutes et que cela allait égaliser. Donc, pour moi, ce n'est pas qu'ils ont fait fort. Ça dépend des rencontres. Ça dépend du réveil des autres équipes. Ça dépend des tactiques des autres. Il y a encore des matchs à jouer. Il ne faut pas déjà que le PSG commence par se bomber le torse parce que nous sommes en football et tout peut arriver. Mais pour le moment, c'est lui, vous l'avez dit, qui est en tête. C'est ça, il ne doit pas au hasard non plus. Non, ce n'est pas un hasard. Je ne dis pas non plus qu'ils n'ont pas joué. Mais je dis les faiblesses du PSG parce qu'ils n'ont pas le physique. Et quand vous sortez de la Champions League, c'est le meilleur des meilleurs des championnats des autres pays différents. Et ça se voit. Le jeu qu'ils ont fait avec le Real Madrid, l'intensité, ce n'est pas la même chose avec Galatasaray. Vous avez vu qu'eux-mêmes, ils sont tombés. Nombreux, ils étaient toujours au sol. L'entraîneur était agacé. Ils criaient sur l'arbitre central. Ceux qui même l'a coupé d'un carton. Et j'imagine un peu les autres clubs à venir. Est-ce qu'ils seront, d'abord, vous voyez, championnat et Champions League et tout ça. Il faut vraiment avoir un effectif aussi costaud. Et le niveau, comme je l'ai dit, c'est le niveau du championnat. Quand vous regardez, comment l'appelle-t-on, en Angleterre, ça joue fort. Vous regardez en Italie, ça joue fort. Vous regardez en Turquie, ça joue fort. Il n'y a qu'en Espagne où ça joue un peu moins fort. Mais ça joue très technique. Ça joue en rideau, dans les trous de souris. Alors que ce n'est pas forcément ce que le PSG fait. Pour moi, c'est vrai, ils ont gagné les deux matchs. Ils ont six points. Mais c'est du wait-and-see. D'accord, on va attendre et suivre cela. Et nous en reparlerons forcément ici. Merci, Hervé Pisa. C'est moi qui vous dis merci. Pause 10 minutes et puis regard croisé. Sous-titrage Société Radio-Canada